La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le Sénégal a-t-il intérêt à intégrer le G5 Sahel ? L'interrogation par la une de Réoumi Cotéan qui évoque la lutte contre le terrorisme. Ce journal souligne dans ses colonnes précisément à sa page 6 que le sommet d'Unjaména vient de se clore ce mardi avec la ferme volonté des États du G5 Sahel, c'est-à-dire la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad, en collaboration avec la France, d'accentuer la lutte contre le terrorisme. Et cette année, pour la première fois sans doute, le Sénégal a été invité à participer au sommet aux côtés du président ghanayen, du premier ministre marocain et bien d'autres personnalités. Informe le journal du groupe Réoumi Network qui renseigne relativement à la pandémie de coronavirus que la vaccination démarre le 23 février prochain et l'adhésion à la Stratégie Nationale de Vaccination contre la COVID est aux yeux de Sud-Cotéan l'autre défi du Sénégal. Djibidia Hatté, sociologue dans ce journal, suggère de mettre en avant les acteurs porteurs de dynamique communautaire. Madame Bandia, spécialiste en communication de son côté, estime que la stratégie la plus optimale, c'est mettre aux avant-postes l'approche communautaire. Elle à une de Dakar Times, l'on indique que Dioufsar a été transparent et rigoureux dans la gestion de la pandémie, ce qui a valu au Sénégal d'être classé parmi les meilleures gestions de la COVID-19, selon ce journal. Le journal Observateur, pendant ce temps, nous plonge dans l'enfer des services de réanimation pour parler de la gestion hospitalière de la pandémie de COVID-19. L'Obs fait état de déficit de lit, de souffrance, de mort. « Moi, médecin, mon père est décédé sous mes yeux », rapporte ce journal en guise de témoignages. D'autres témoignages alarmants des anesthésistes réanimateurs de Dalal Djam, Touba et Ourosugi sont touchés à lire aux pages 4 et 5 de l'Observateur. À la page 7 de 24h, l'on revient largement sur la visite d'Ousmane Sonko à l'UQAD et aux yeux de ce quotidien, Sonko vient d'envoyer une roquette populaire face à la montée des leaders du régime sur le front médiatique dans l'affaire Sud-Bouti. Sonko s'offre un bain de foule à l'université, malgré le contexte de COVID-19. Note pour sa part Vox Populi, qui rapporte que ses partisans, aux anges, ont jubilé hier. Ses adversaires ont été en rogne. Violeur allait répondre à la justice poltron, ont-ils scandé ? Et pour Lee Cotidian, Sonko reçu en grande pompe à l'UQAD était en campagne de légitimité. Au même moment, l'Obs signal Birame-Souleil pris au mot relativement aux menaces de divulgation d'images obscènes de hautes autorités de l'État. L'Obs parle dans sa levaison du jour de son post Facebook et des deux descentes infructueuses de la DIC chez lui. Et dans Vox Populi, l'on retrouve l'administrateur de PASTEF, qui démont être en fuite et lance un appel à ses camarades patriotes. « Je suis totalement à la disposition de la DIC pour répondre à une convocation », déclare-t-il dans les colonnes de ce journal, où Guimari Usagna qualifie Maki de démocrate. Barthelieu tire sur le sale projet machiavélique, note Vox Populi. Et dans l'évidence, le même Barthélémy Gaze indique, au-delà de l'émotion et de la sensation, « Résister est un devoir ». Et dans 24 heures, soutenant que Maki a un plan machiavélique visant à maîtriser et à avoir la mainmise sur tous les pouvoirs, exécutifs, judiciaires, législatifs et aujourd'hui pouvoirs locaux, Barthélémy Gaze appelle encore à résister au-delà de l'émotion et de la sensation. Et presque tous les quotidiens nous apprennent que nous sommes désormais 16,705,608 sénégalais. Réumi Quotidien précise que la population sénégalaise en 2020 est dominée par les femmes, selon le dernier rapport de l'ANSD publié hier. Ces données sont issues des projections démographiques réalisées par l'ANSD suite au dernier recensement général de la population et de l'habitat de l'agriculture et de l'élevage de 2013, note Réumi Quotidien. Évoquant aussi cette nouvelle étude de l'ANSD sur la population en 2020, les échos indiquent que les femmes, les ruraux et les jeunes dominent. Elles font, les femmes, 50,2% de la population contre 49,8% pour les hommes. Note Réumi Quotidien qui rapporte que Moustapha Diakhaté est la première dame était comme Mourou Aksou lors de la présentation de condoléances chez Doudouade hier. Maktar Diop, lui, est au sommet de la Banque mondiale, informe à sa une lasse. La nomination a été annoncée par le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpas, et Maktar Diop deviant ainsi directeur général et vice-président exécutif de la Société financière internationale, Société dont la mission est de promouvoir l'expansion économique et d'améliorer les conditions de vie des populations, et sous en favorisant l'essor du secteur privé dans les pays en développement, lit-on dans les colonnes de Réumi Quotidien. Dans celle de Sud Quotidien et bien d'autres journaux, l'on nous apprend le décès du journaliste écrivain, ancien monsieur communication des chambres africaines, extraordinaire Marcel Mendy, qui a tiré sa révérence hier. Réumi, au même moment, rapporte qu'à Kaolac, un maçon a chuté mortellement du troisième étage. Et concernant l'affaire des menaces de mort présumées, l'ingénieur Daïru Tiam a été arrêté, informe Libération, qui dévoile le scandale financier qui se couvait Ritas, évoquant la Convention de gestion du contrôle technique automobile. Ce journal révèle que les redevances d'exploitation à verser pour les années 2019 et 2020, ainsi que les redevances d'investissement de 2017, 2018, 2019 et 2020, sont détournées. Et selon toujours ce journal, les états financiers, qui devaient être communiqués à l'État, sont introuvables. On se retrouve demain pour un autre tour des quotidiens. C'est la fin de celui-ci. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.